Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs, team au complet cette semaine ! Salut Benoît, salut Damien ! Content d'avoir toute l'équipe au complet, ça fait un petit bout de temps. Mine de rien, ça y est, tout le monde est là. Oui, parce qu'il y a eu les vacances, forcément. La fin de saison approche pour un grand nombre de compétitions et obligatoirement, ça va nous amener à parler de plein de choses. Notre fil conducteur de l'année, tout d'abord le Brest-Bretagne Handball. Qualifié pour les demi-finales de play-off, c'est du hand féminin. Et le Brest-Bretagne Handball est aussi qualifié en finale de Coupe de France de Hand. C'est ça. Donc il y a de quoi faire avec le hand féminin de manière générale. On va parler de Brest, forcément, parce qu'on suit bien l'équipe. Mais bon, il y a tout le reste aussi. On parlera un peu de Metz aussi. Oui, tout à fait. Et puis, pelle-mêle, on vous parlera des différentes journées en approche Ligue 1 et Ligue 2. Parce que Ligue 2, bouf, 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 bouf… Pierre-Yves respire à nouveau. Non, mais ça va pas du tout, là. Je suis… oh là là. Oui, on parlera un peu de Brest. Et bravo à Rodez et Chambly. Oui, et c'est la science pour la remontée. Et oui. Et oui. Chambly, c'est ça. Chambly. Qui avait fait un bon truc en Coupe de France. C'est pour ça qu'on s'en souvient. Et puis, on parlera un peu de Ligue des Champions avant les premiers matchs. La phase allée des demi-finales de Ligue des Champions. Voilà. Et on va commencer cette émission par une petite question, le petit dossier. On en prend un petit peu l'habitude. Alors bon, ça va être un peu technique ou pas, on verra. Enfin, ça va être selon les réponses de Ben. Ce n'est pas si technique que ça. C'est plus simple qu'on le pense. En tout cas, c'est en lien avec l'émission de la semaine dernière. C'est une réaction, enfin, c'est une précision par rapport à un commentaire. C'est le petit moment pédagogique de l'émission. Alors, c'est la question des paris avec handicap. C'est le bordel. Je ne comprends strictement rien. Vas-y Ben, c'était quoi la question déjà en plus ? Alors attends, toi tu ne comprends rien ? Non, c'est Alexis qui me posait la question. Ouais, mais moi aussi je ne comprends que dalle. Donc vas-y, reprends les bases. Donc si lui il comprend quelque chose, tout le monde peut comprendre. On peut partir de ce principe-là, ça me va. Alexis me posait sous la vidéo un commentaire. Il me demandait, mais je ne comprends pas parce que quand j'ai pris les handicaps, je ne sais plus de quoi parler, la dernière fois c'était Santa Clara contre Porto. Ça me donne envie de chanter. Il me dit que tu as, qu'en fait, quand j'ai dit que le pari avec par exemple un handicap plus un, si tu as pris ça, est remboursé, il me dit que c'est faux. Parce que si l'équipe perd de un but, tu perds. Mais alors je lui ai expliqué qu'on ne parlait sûrement pas de la même chose. Et que moi, je parlais en... Alors là, c'est là qu'il faut comprendre. Il y a deux choses. Il y a un asian handicap, qu'on appelle ça. Et ça, c'est plutôt l'handicap qu'on trouve pour les étrangers. Voilà, les points com. Sur les points com, les francophones à l'étranger. Et quand tu prends un handicap de moins un, quand je dis moins un, chez eux, le moins un, il est remboursé. C'est un but d'écart. Ce qui est très important. Parce que tu récupères ta mise s'il y a un but d'écart. En France, si on te propose le pari handicap avec trois propositions. C'est-à-dire qu'avec, il y a aussi le... Par exemple, si tu prends un handicap d'un but et que tu as, en gros, le nul au milieu. Le nul au milieu, ça veut dire qu'il y a un but d'écart. 2-1, 3-2, voilà, des choses comme ça. Si bien sûr, tu as pris l'équipe outsider avec le handicap plus un. Et c'est là que c'est un peu mesquin, en gros, par rapport à l'argel. C'est que quand ça tombe sur un but d'écart, ils raflent quasiment la mise. Parce qu'il n'y a jamais personne qui va parier sur le nul qu'ils ont mis au milieu, les trois propositions. Donc, handicap asiatique, il n'y a que deux propositions. Voilà. Et l'handicap européen, il y a trois propositions avec qu'ils mettent le match nul au milieu. C'est difficile à expliquer à la radio. Il faudrait que je fasse des copies d'écran. Mais en tout cas, Alexis l'a compris. Parce qu'après, il m'a dit OK. Il m'a dit OK, merci pour l'explication. Donc, j'avais mis l'explication en dessous de la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux qui veulent aller lire. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un d'autre. C'était Sébastien qui expliquait que, voilà. Lui, il avait compris qu'en Arjel, c'était un petit peu différent. Donc, maintenant, je préciserai. Un petit peu différent et surtout, il ne faut pas faire. C'est un peu compliqué, quoi. En gros, quand moi, je dis que c'est un handicap, on va dire, plus 1,5 par exemple. En gros, ça correspond du plus 2 en France. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Et par rapport à la cote que je vous donne, si vous avez une cote beaucoup plus haute, dites-vous qu'il y a un loup parce que ce n'est pas possible. De toute façon, en général, quand on va vous donner un handicap, Benoît et moi, on vous donnera toujours l'Asiatique. Bah oui, voilà. Parce que... Il ne faut pas fier aux autres. Nous, c'est que l'Asiatique. Ouais, voilà. Après, il n'y a pas photo, quoi. Quand tu as un handicap, quand tu tombes pied le poil sur le handicap, tu es remboursé. C'est quand même plus intéressant. Là, par exemple, je vous prends un exemple concret. C'est sur Bordeaux-Lyon. D'accord ? Vous êtes dans Écarts entre équipes. Donc, c'est comme ça que ça s'intitule. Et là, par exemple, si je prends... Qu'est-ce que je peux prendre ? Donc, Bordeaux ne perd pas ou perd de deux ou moins à une cote de 1-10. A ton avis, ça veut dire quoi, Pierre-Yves ? Bordeaux ne perd pas ou perd de deux ou moins à 1-10. Ça veut dire que quand tu prends ce pari à 1-10, ça veut dire que tu prends quoi, comme résultat du match ? Ben, une victoire de Lyon avec deux buts d'écart. Bordeaux ne perd pas ou perd de deux ou moins. Si Lyon gagne 2-0, tu perds ce pari-là. Tu vois ? Donc là, ça veut dire qu'en gros, c'est un handicap que je considère de plus 1-1,5. C'est-à-dire que Bordeaux ne perd pas ou perd de deux ou moins. Un handicap asiatique, c'est du plus 1-1,5. Ça veut dire que si Bordeaux perd de un but, je gagne. Si Bordeaux perd de deux buts, je perds. Voilà. Mais là, c'est comme ça qu'ils ont intitulé le truc. Bon, il faut lire entre les lignes. Et Largel, ils ont essayé de faire des choses simples, mais ils ont tout compliqué en fait. C'est ça notre problème. Donc voilà, je vais prendre un exemple concret. J'espère que Bordeaux ne perd pas ou perd de deux ou moins. Ça, ça correspond à un handicap de plus 1-1,5. Attends, je suis en train de dire, pardon, on perd pas ou perd de deux ou moins. Non, 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 c'est ça. Non, non, c'est même pas le handicap de 1-1,5, là. C'est le handicap de deux et demi, là. C'est le handicap de deux et demi, pardon. Tu vois, même moi, là, vu que j'ai pas l'habitude des points de faire, je me trompe. Non, non, de deux ou moins. C'est-à-dire que le 2, tu gagnes ton pari à 1-10. Et c'est-à-dire que s'il y a trois buts, tu le perds. Et d'ailleurs, c'est pour ça que derrière, Lyon gagne 2-3 et une cote de 6-25. Ok, c'est bon, montant pour moi. Donc, c'est ça. Deux ou moins, c'était le plus 2,5. Ça reste chaud, techniquement, pour celui qui débarque dans le pari. Oui, mais c'est des pari intéressants. Je te dis, c'est un peu du style draw no bet. Si un match nul t'es remboursé, ça permet de sécuriser des positions et des choses comme ça. En balle, en rugby, c'est super ces paris-là. Et c'est plus ce type de pari-là que j'aime bien combiner. Je fais des combinés de 2-3 avec des choses comme ça à l'intérieur. Et non des victoires sèches. Donc voilà. Mais tu vois, moi, je joue sur de l'Asian Handicap. Donc, quand tu arrives là, c'est n'importe quoi. On ne fait pas le plus 12 pour comprendre les trucs. Mais on le précisera maintenant. C'est juste ce que je voulais dire par rapport à Alexis. Désolé s'il y avait eu une incompréhension de ce côté-là en fait. Très bien. On avait une autre question aussi. La réponse sera peut-être plus simple ou pas. Pour toi Ben, c'est quoi le sport qui respecte le plus souvent la logique ? Oui. Ça, c'était une autre question qui a été posée. Ça, on en a parlé souvent. Oui, c'est ça. Après, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Moi, je pars du principe pour moi que c'est le rugby. Parce qu'au rugby, c'est, comment j'allais dire, une équipe qui prend le dessus, elle gagne le match. Il n'y aura pas un impondérable comme au football où tu marques un but, tu blindes derrière, c'est terminé. Au rugby, il y a plusieurs façons de marquer des points. Et la valeur du point au rugby est moins importante que la valeur du but au football. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, on va dire que pour moi, une équipe au rugby, en plus, si vous mettez une équipe que vous avez fait tourner le week-end d'avant. Une équipe fraîche contre une équipe qui est un petit peu émoussée. Généralement, il n'y a pas photo. Et c'est ce qui se passe. On trouve pas mal de value au rugby. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. J'en ai encore détecté quelques-unes. Parce que voilà, tu as des équipes, tu sais qu'elles vont faire tourner en fait. Parce qu'elles ont eu un gros match la semaine d'avant et qu'elles vont envoyer l'équipe B. Et généralement, à domicile, tu essaies de mettre ta grosse team au rugby. Ils essaient tous de gagner à domicile. Et parce qu'ils mettent leur équipe généralement à la maison. Ça me fait penser peut-être... J'ai suivi un peu récemment la FLB, le championnat de basket féminin. En commentaire, vous nous dites si éventuellement vous suivez le championnat des filles en basket. Mais la victoire à domicile est assez régulière, j'ai l'impression, dans le basket féminin. Et oui, dans ces sports-là, au handball, c'est aussi... Du coup, ça fait forcément des cotes un peu dégueulasses, du 1-0-7 ou du 1-0-8. C'est statistique, après. C'est des boucles où il ne faut pas mettre une cote un 1-10 ou un 0-5. Faites attention, ça dépend des équipes aussi. Une équipe de milieu fin de tableau, ça serait quand même moins courant qu'une équipe plutôt haut en championnat. C'est normal, vous êtes pas bêtes, vous comprenez que si on est une équipe un peu faible, forcément, c'est qu'on a perdu des matchs à la maison. Non mais je prenais l'exemple de Landerneau, c'est à côté de chez nous. Les filles ont pris un premier match où elles ont subi contre Bourges, qui fait un peu le basket féminin. Elles ont reçu Bourges et elles ont réussi à les dominer. Par contre, la Belle, la troisième manche, se sont pris presque l'Opus 30 ou un truc comme ça. Mais on dit qu'il y a toujours un avantage à domicile. Ça restera tout le temps et voilà, c'est comme ça. Et les boucles le prennent en compte. Et puis dans les stades, de toute façon, ça se voit. Je ne sais plus, je vous avais ressorti quelque chose. C'était quoi ? C'était en baseball que le favori gagnait 75% du temps ? En basket ou en baseball ? Je crois que c'est le baseball. Alors qu'au foot, c'était 50%. On avait déjà fait une vidéo là-dessus. Après, il suffit de regarder les stats, ça s'explique. De toute façon, ça t'explique. En tant que sportif, tu es toujours un peu plus motivé quand tu joues à la maison. Tu veux faire plaisir à tes supporters. Les gens qui sont là, ils sont venus pour voir ton équipe. Donc forcément, le rapport de force, il n'est pas le même. Et tu ne joues pas de la même façon dans ta tête aussi. Donc c'est une partie de l'explication. Très bien. C'est bon pour les questions. On enchaîne avec le hand, notre fil conducteur de l'année. On fait un point sur le hand féminin et les demi-finales en play-off du championnat de France. Brest a atteint le dernier carré. Mais quelles sont les autres équipes qui ont atteint ce dernier carré ? Il y a Metz, il y a Nantes. Bon, Metz, ce n'est pas une surprise. Metz. Metz, pardon. Je suis Michel, correcteur d'orthographe de prononciation Metz. Et Nantes, c'est qu'une demi-surprise pour moi parce que Besançon, depuis son élimination en camp d'Europe, ça a été… Je crois qu'elles ont pris un gros coup sur la tête et dans les jambes. Je pense que la fatigue psychologique a pris un peu le pas aussi sur la fatigue physique. Bon, voilà. J'ai dû Metz, Nantes, on ne va pas se voiler la face. Je ne pense pas que Nantes va embêter Metz. Alors, expliquez-nous un petit peu le principe des affiches en demi-finale. C'est un match aller-retour avec une belle éventuellement ? Ou c'est aller-retour et pénalty à la fin ? Il y a prise en compte des buts ? C'est ça, d'accord. La différence de buts, ça passe du coup ? Là, ça a été fantastique. Oui, hier, on a attendu… Florinis. Florinis, il y a eu 25-25 et Nice-Fleury, il y a eu 25-25 aussi. Mais elles ont marqué la dernière seconde ? Oui, c'est ça. Et le shoot au buzzer. Non, mais en fait, non, ce n'est pas ça. S'ils ont shooté, il restait 10-15 secondes à jouer. Et je ne sais plus quelle joueuse tire et la gardienne l'arrête. Et ça se plie là-dessus. D'accord. Si vous voulez voir d'ailleurs, vous allez sur le site Facebook du club, vous verrez la vidéo. Ça ne se joue à rien. Donc ça va être Nice-Brest, la dimanche et Nantes-Messe. Voilà. Le match aller. Et match retour, c'est quand ? Je ne sais plus si c'est mercredi ou le samedi ? Je pense que c'est samedi. Ça ranquit tout ça, tous ces matchs-là. Il faut s'en voir du plus. Oui, oui, c'est vrai. Et pour deux équipes, là-dedans, il y a un match de Coupe de France. Il y a une finale. Oui, pour Messe-Brest. Elle est placée quand, celle-là, déjà ? Le 24 mai. Ah oui, d'accord. Donc ça ne va pas casser les pattes. C'est vrai après la Coupe d'Europe, mais en fait, c'est le dernier match de la saison. D'accord, je me posais la question si justement ce match-là, la préparation, ça dépend où il était mis en fait ? Non, la finale des playoffs est prévue pour le 18 mai, le match retour, je crois. Et la semaine suivante, c'est la finale à la Coupe de France. Donc, Messe sera dans le coup à chaque fois, je pense. Et si Brest est dans le coup ? Alors, Messe ne pourrait pas être un petit peu « plombé » physiquement par sa participation en demi-finale de Ligue des Champions ? Il y a un gap il y a quand même quelques jours entre les deux. C'est le 11 de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de problème de succession de matchs ? Ah si, la fatigue va jouer, c'est la fin de saison. C'est quoi le rythme des matchs ? C'est un match tous les 3 ou 4 jours ? Il y a eu un moment où c'était un match tous les 3 jours. Quand elles ont joué le tour principal de la Ligue des Champions, oui, c'était un match tous les 3 jours. Par contre, ça a été un gros déplacement quand même, Messe-Rostov, il faut toujours y aller là-bas. Mais non, c'est à Hongrie de toute façon. Mais oui, je suis bête, pardon. Mais c'est Final Four. Mais c'est un gros déplacement quand même. Oui, oui, c'est à Bucarest, non ? Non, Hongrie, c'est Budapest. C'est Budapest, pardon. Comment ça se fait ? C'est le tournoi qui est prévu comme ça ? Oui, il prévoit toujours à l'avance. Toutes les équipes sont réunies au même endroit. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que c'est comme ça en fait. À l'Américaine, façon ICL et Final Four. C'est un avantage pour York, parce qu'ils jouent en Hongrie. Les gros ont toujours raison. Oui, ils savent se placer, disons. Mais nous, pour les affiches Nice-Brest, c'est notre baie de noir à Nice. J'allais vous poser la question. Le final, c'est un Brest-Mess ? Pas sûr du tout. Mess, je pense que oui, Brest. Comment ça joue en ce moment ? Un peu enquiquiné aussi par le poste de gardienne. On devait avoir une gardienne qui est arrivée et puis il y a des soucis quoi ? Une slovène, si je ne me trompe pas. Il y a des soucis ? C'est un souci un peu, je pense, de masse salariale. Parce qu'on le sait tous, il y a des grosses joueuses à Brest qui prennent... Qui sont enceintes ou elles ne jouent pas. Elles ne jouent pas, mais elles sont payées quand même. Donc tu as 3 joueuses maintenant qui sont dans ce cas-là. C'est ce qui est normal. Ça pourrait être mal considéré ce que vous dites, c'est normal. Ah non, bien sûr ! Evidemment que c'est normal. Encore heureux que ce soit normal. Vous n'avez pas dit ça. Dénonce ton port, là. Ça va. Mais bien sûr que c'est normal. On a déjà eu un joker médical, on m'a dit Mélanie Bach. Et donc là... Sans compter que Pino joue pas, mais on l'a payé quand même. Ce qui est normal aussi. Avec un doublement de salaire, donc je pense que voilà. Oui, c'est ça. Donc a priori, c'est ça. Par contre, j'ai mal compris l'article. Est-ce qu'ils ont encore 7 jours pour faire appel ? Ou est-ce que les 7 jours sont... Ils font appel. Oui, ils font appel, c'est ça. L'appel n'est pas suspensif. Non, non. Ça se passe des fois. Je ne crois pas. Certaines décisions. Donc à mon avis, c'est ça qui pose problème plus qu'autre chose. Donc le poste de Guardian risque d'être la grosse faiblesse de Brest sur cette demi-chine. Tout dépend comment Eden joue. Si Eden fait un match comme le match à la Chambré où elle a eu 20 arrêts sur 40, c'est bon là. On a ce qu'il faut. Si jamais elle le fait dans la première mi-temps d'hier, ce soir, ça ne le ferait pas. Et puis la pauvre Agatineau, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas... Elle a bien joué hier. Elle ne peut pas faire ce qu'elle peut. C'est une jeune joueuse. Pour une expérience. Voilà. Et à mon avis, la pression, ça va jouer aussi sur ses épaules. Grosse équipe favorite de ce Carré d'As, c'est Metz. Oui, pour la Coupe de France, c'est Metz. Et pour la Ligue des Champions, c'est la deuxième favorite. C'est une coûte à combien la victoire dans les deux compétitions pour Metz ? La Coupe de France n'est pas sortie. Et pour l'instant, ce n'est pas sorti non plus. Contre Nantes, à chaque fois, elles vont se taper du 5-15. J'allais dire ça. Et on attend avec impatience les codes de Nice-Brest. Nice est fatigué. Nice, il tire la langue quand même. Donc on espère que ça va jouer en notre faveur. On va voir. Vous essayez d'influencer les codes en disant ça. On avait ce pouvoir-là. Oui, je veux bien. Je veux bien. Je veux bien. Alors Brest, 5 ! Merde ! Il y a valu ! 5 ! Il y a valu, c'est bizarre. Ma popier est blessé. Il y en a un gros, je ne joue pas non plus. Oui, voilà. On met l'équipe B en fait. On va mettre l'équipe B, on est des enfants. Vous nous entendez les bookmakers ? Si les bookmakers, vous nous entendez. Donc Brest, 5, c'est pas mal. C'est même pas valu. On clôt ce point hand ? Si tu veux mon ami. Alors on fait un petit tour sur la Ligue 1, on regarde un petit peu les matchs. Tu as parlé de Bordeaux Lyon tout à l'heure, on n'en parle pas de celui-là. Ah non, mais moi j'ai… Là en Ligue 1 on fait rapidement, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Non mais voilà, j'ai été chercher des choses ailleurs. Il n'y a rien qui m'inspirait là. Par contre il y a un truc qui vaut 6 points, c'est Candijon. C'est 6 points. Bah là, tu te bats pour une place de barragiste quand même. C'est vrai. Sachant que Guingamp n'est pas encore vraiment éliminé. Peut-être que le président va sortir qu'il y a de match truqué. Peut-être. Donc Candijon, de toute façon c'est simple. Peut-être que Candijon réussit à se mettre d'accord sur un match nul. Candijon pour te dire, c'est quasiment 33-33-33. J'arrondis, d'accord ? Vas-y sortir un truc sur ce match-là. Bon courage. Et quand tu vois les résultats qu'ils ont fait ces dernières semaines, qu'est-ce que tu peux… Ouais, c'est la sinusoïté. Quand ils vont gagner à Nice, mais Nice n'est pas un pédo. Les impondérables du fou, bienvenue. C'est ça le truc. Par contre, par contre, par contre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Saint-Etienne-Toulouse. En fait, il y a Saint-Etienne et Lyon et Marseille aussi à suivre un peu parce qu'ils se battent… Je pense que Saint-Etienne, ils n'ont pas perdu depuis je ne sais plus combien de temps à domicile. Je crois qu'elle était à 1-10 ou à 1-15. Si Lyon ne bat pas Bordeaux, Saint-Etienne va avoir l'écrou. Si Lyon fait match nul, ils peuvent revenir à 1 point. Oui, c'est ça. Et Lyon a des gros matchs, non ? Ils vont à Marseille ? Oui, c'est ça. Après, Marseille, c'est… Ah, mais ils peuvent encore se débrouiller. Marseille et Lyon, c'est pareil, Montagne Russe. C'est ça. Bon, sur la prochaine journée de Ligue 1… On passe. On passe. Coupe de France. Vite fait, quand même, la Coupe de France. Parce qu'on en a parlé ces derniers temps du Paris-Saint-Germain. Et en plus, ça se passe où, la Coupe de France ? Il y a des retours. La finale ? C'est à Samedi, c'est au Parc ? Oui, c'est au Stade de France. Non, c'est au Stade de France. Non, c'est au Stade de France. Et juste pour info, vous pouviez trouver du PLG vainqueur de la Coupe de France à 1-35, 1-40, il me semble. Mais non, c'est 1-20. Parce que Neymar revient, parce qu'il y a du monde qui revient. Et forcément, ce n'est pas l'équipe Nationale 2 qui va jouer. Donc forcément, ça revient un peu dans les standards. Oui, je pense qu'à mon avis… J'ai du mal à ne pas avoir le PSG gagné. Là, quand tu as 1-18, je n'y vais plus. Mais le 1-40, c'était bon. Oui, et je pense qu'Anne a la tête à la finale depuis un petit moment, maintenant. C'est l'objectif, ça. L'objectif final. Vous donnez pas cher de la peau du Stade Rennais. Je suis capable d'en exploser, ça reste du foot. Par contre, on surveille Ben Arfa quand même, la côte du but de Ben Arfa. Je ne sais pas comment elle est. J'en sais rien. Parce qu'on en a parlé de la semaine dernière, de Monaco. Paris Saint-Germain. Oui. Et du festival de Mbappé. 3 buts. Contre son ancien club. Ben Arfa contre le PSG, bim bam boum. Ouais, non. D'accord. Il l'a marqué comme un but cette saison Ben Arfa ? Je ne sais pas. Il peut en planter un. Après, attention, à Neymar, il ne doit même pas avoir une heure dans les jambes. Attention, Verratti, il ne sera pas là. Bon. Ça reste du football. Mais un 18 n'y allait pas. C'est trop… C'est trop faible. Exactement. Un 40, c'était bon. Un 40, c'était très très bon. Mais un 18 n'y allait plus. Ben oui, carrément. Un 40, c'était fait du slip. C'est ça. On regarde un petit peu la Ligue 2 ? Allez, vas-y. Fais-toi plaise. Non, mais c'est juste pour prévenir… Vas-y, vas-y. Si trois paires vendredi soir contre Orléans et que Brest gagne, il y a fait du slip à Francis Levé. T'as pris tes billets ? Oui. Fébrilement, je les ai pris. Tu sais quoi ? Moi, je n'espère pas parce que je n'ai pas pris mes billets. Je veux aller voir l'avant-dernier match Brest contre New York et je veux que ce soit celui-là ou ce soit à la montée parce que je peux pas aller au stade à 15h. Ça me gave. Je vais aller aider mon frère volontiers parce que c'est normal en tant que grand frère. Mais je ne verrai pas le match. J'espère un match nul de Brest et un match nul de 30. Tu l'entendras ? Oui, mais il n'habite pas loin du stade. J'entendrai gueuler. C'est pas gagné contre Lens. C'est une information à savoir. L'enjeu du match sera complètement différent en fonction du résultat 3 la veille. Sachant que 3 jouent la veille et Orléans n'est pas gagné. Exactement. Et je me dis qu'il faut surveiller quand même parce que les côtes de Brest-Lens, c'est du 2,15 et du 3,25. Et si 3 fait nul, on ne peut pas passer ? Si 3 fait nul, ce ne sera pas la montée acquise propre et nette, mais ça fera une différence de 9 points qui pourra être rattrapable. Imaginons un scénario complètement ugliesque. Brest perd tout, 3 gagne tout. Oui, c'est ça. Et meilleure différence de but pour Brest à l'heure actuelle. Ok, mais tu ne pourras pas faire la fête. Un nul de 3. Ah bah si, moi je fais. J'espère que 3 gagne comme ça. Non mais je pense qu'à mon avis, ils vont faire un résultat. Ils ne sont pas favoris, 3 nul. Non, ils ne sont pas favoris mais quand tu les vois jouer, ça joue bien. Orléans, c'est du costaud. Je dis ça, mais pour les avoir vus à Leblay, on a serré les fesses jusqu'à la 77ème minute et la boulette en défense centrale qui ouvre le but tout droit à Charbonnier. Voilà, voilà. Non mais je pense que 3 va continuer sur sa lancée aussi. Non. Si, bah tu iras au match de New York. On ira tous ensemble comme ça. Tu chopes les places ? Je m'en doutais que tu allais me dire ça. Un petit point Ligue des Champions puisque… Bon, on n'a pas donné de grosses infos, on a laissé parler le petit cœur sur la Ligue 2. Désolé. On passe à la Ligue des Champions, 30 à Ville et 1er mai. Ouais, trop bien. Tottenham, Ajax, FC Barcelone, Liverpool. On fait un petit point, les côtes n'ont pas bougé. Pas d'infos qui sont sorties récemment. Non. Juste que je vous avais dit mais Kane en fait il est out toute la saison. Toute la saison. Oh putain. Franchement je trouve que c'est pas si grave que ça. Ok, très bien. Franchement, quand tu regardes ce qu'ils ont fait depuis quand il a été blessé, ils n'ont pas forcément fait de mauvais résultats. Tu vois un mec comme Lucas qui a pris de la place. Son aussi qui a pris de la place. Oui, ça reste un bon joueur. Ils sont toujours les favorites à la maison. Ajax est à trois à l'extérieur. Et ils ont mis la pression sur Endoven. Petite info. Ils ont gagné et Endoven doit gagner pour revenir à l'égalité aussi. C'est dingue. C'est dingue quoi. C'est Ajax qui est en demi et puis Endoven Ajax qui va mettre dans son championnat en R-division. Dans le championnat R-division. R-division. Oui parce que ça va pour un non-hollandais, il y a plus de voyelles que de consommer. Ce qui est normalement l'inverse en hollandais. Du coup, on en avait discuté des deux matchs la semaine dernière mais on n'a pas eu ton avis Damien sur Tottenham-Ajax et Barcelone-Liverpool. Tu vas le dire ? Oui, je vais le dire. J'avais pris la qualif de Tottenham. Voilà, voilà. D'accord, tu vois Tottenham éliminer la semaine contre Manchester City. Et là, Tottenham-Ajax, prononce-toi et on ressortira l'enregistrement dans 15 jours. Oui, si tu veux, c'est pas grave. Fessicunu. D'ailleurs, c'était un des pronoms que j'allais donner. Je pense que ça va être un match très ouvert parce que c'est des équipes qui… Bravo, merci. Oui, continue. Bravo, merci. Pourquoi ? Super, demi-finale, match très ouvert. T'as été loin là. Si ça avait été l'Atlético, je t'aurais dit que c'était un match très fermé. Merci, continue. Oui, ça va être un match très ouvert. Tottenham… Il se fout de ma gueule, je vais le taper. C'est la fin de l'émission, ça commence à partir un cacahuètes ! Franchement, les Hollandais vont sans doute marquer là-bas, quand tu vois qu'ils sont capables de le faire à Madrid, à la Juve… C'était le pari que j'allais proposer que les équipes allaient marquer dans le match à une cote à 1,50, parce que je vois aussi Tottenham marqué. Là, ça peut faire du 1 partout, du 2-1, du 2-2… Je suis certain qu'il y aura du but… Open Piaf ! Non, pour les Français à l'étranger, c'est le BTTS, un Boston Team score. Moi, je partais là-dessus à une cote à 1,55 en tout cas. J'avais hésité au début sur mettre Tottenham un match remboursé, mais les cotes étaient à peu près similaires et je trouvais que les deux équipes marquées étaient plus intéressantes que… En tout cas, plus sûres pour moi, même si ça a du foot… Mais non, sur ce match-là, en tout cas, il va y avoir du but. Si c'est comme Valenciennes-Béziers, c'est bon… Ah bah oui ! Le 5-6 ! Mais non, mais c'est même pas un score de tennis ! Il n'est pas terminé, le match de tennis ! Mais à cause de la météo, ils ont arrêté ! Attention, la météo ! Je dis ça pour la Ligue 2 à Brest, samedi après-midi. Coup de vent prévu sur… Non, mais c'est des conditions, c'est une info à savoir. Il y a du 80-90, voire 100… Si tu fais du kick and rush, Val n'est pas sûr d'arriver ! Ben voilà, ça dépend d'où ça vient ! On ne joue pas comme ça ! Mais vite fait pour Liverpool-Barcelone… Ça va juste être beau à regarder… Voilà, exactement, je ne vais pas brailler plus loin, franchement… Joli ! Là, à mon cœur, on va dire que j'espère que Liverpool va gagner, mais j'ai peur de la forme de Messi ! C'est ça ! Toujours ça dépend d'un homme ! Donc voilà, sur celui-là, je ne me prononce pas, je m'installe dans mon canapé, j'ouvre une bière, j'égale le match ! Un café, un soft, si vous n'aime pas l'alcool ! Voilà, consommez avec la modération ! La modération, on bat beaucoup ! On enchaîne avec vos pronos ! Allez, go ! Moi je pars sur le rugby, je ne sais pas combien de temps il nous reste ! Ben vite ! J'avais repéré depuis un moment, j'avais coché ça il y a déjà deux semaines, le Wasp contre les Saracens. Pourquoi ? Parce que les Saracens, pour moi, j'anticipe, n'auront rien à carrer de ce match-là, sachant qu'ils ont fait un gros match déjà le week-end d'avant pour aller en finale de H-Cup. Je pense que l'entraîneur va laisser un peu reposer les cadres. On pouvait la choper à 2-20, 2-30, elle est déjà descendue en-dessous de 2, mais c'est toujours bon à prendre. Je vois encore du 1-95. Les compo vont bientôt sortir. Pour moi, je pense que les Saracens vont mettre une équipe B. Les Wasp vont mettre la grosse team parce que les Wasp ne sont pas encore qualifiés pour les playoffs, alors que les Saracens sont sûrs d'être premiers de leur pool. Donc, Wasp, victoire, impératif pour eux. Impératif ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais pour moi, la value est là à prendre. Et ça, c'est en première chip. Et autre chose, on part en Guinness Pro 14. Je crois que tu l'avais parlé. Guinness Pro 14, il y a le Derby Les Zèbres contre Benetton Trévise. Ah, encore Trévise. Et Trévise à 1-19. Là, je les ai à l'extérieur. Dans un combiné, je pense que c'est bon parce que si Trévise gagne, ils sont sûrs d'aller en play-off. C'est la première fois qu'un club italien atteindra les playoffs. Je me dis, même s'ils ne s'aiment pas forcément trop, parce qu'il n'aurait pas un petit arrangement italien quand même pour laisser les premiers Italiens aller en play-off. Tu vois, tu te dis… C'est possible, même s'ils ne s'aiment pas trop, c'est possible. Parce que Benetton, c'est quand même les deux tiers de l'équipe d'Italie. Donc, voilà. Un bon entendeur sali à 1-19, c'est pas mal. Et il y avait un autre. La cote est quand même basse, celle-là, mais je vous en parle. C'est Newport contre Klanekly. Klanekly, pareil, il faut qu'il gagne à Newport pour aller en play-off. Entre les deux teams, déjà, en temps normal, il n'y a pas trop de photos. Klanekly, c'est plus fort. Newport, c'est vraiment faible. Mais bon, on a du 1-10, 1-09, 1-10. Je trouve ça un peu faible. Mais voilà. En tout cas, Travis dans un combiné peut faire. Et Wasp pensait qu'il semble intéressant aussi. Ça, c'est pour moi. Dam, t'es Paris ? Le mien, je l'ai donné tout à l'heure. C'est bon. T'en avais qu'un ? Aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail avec Jean-Michel. Il avait du montage vidéo. Il y a eu match hier, donc j'ai bossé. Il a fait les images du Lyon. C'est pour ça. C'est très bien. Bravo à Alaphilippe. Oui, oui, oui. Pour son doublé comme lui. Oui, oui. Quoi, de Nadal un peu de mal sur terre battu, j'ai vu ça. Ça va faire mal. Il a encore galéré à Barcelone. Premier tour contre Maier. 2-7 à 1. C'est Space quand même. Je ne sais pas ce qu'il a. A voir pour Hollande. Qui sait ? Nadal va gagner cette année. Je pose la question et je n'y réponds pas. On verra en temps voulu. C'est de ma partie, non ? Il reste de grands favoris. Il est à deux. Malgré sa défaite. Ah oui, oui. Impressionnant. Joko n'est pas au mieux. Zverev ne met plus un pied devant l'autre. C'est compliqué, ça. De quoi ? Plus mettre un pied devant l'autre. Surtout au tennis. Tu sais quoi ? Je me suis dit, ne lui réponds pas. Parce que ça ne faut pas répondre à ce genre de question. Lui, je ne sais pas. Toi, t'as mangé au resto ? Non ? T'es sûr que c'est un sandwich que t'as mangé et que t'as picolé avant de venir ? Ouais, mais je l'ai pris vite. Ah, de quoi ? J'ai hyper oxygéné le cerveau. Du coup, je dis que des conneries. Ouais, c'est ça. L'excuse de merde. Ouais. Bon, voilà. On va terminer l'émission ? C'est bon sur une excuse de merde, c'est pas mal. Je vois Ben concentré sur quelque chose. Il va nous dire un truc ? Non, non, non. Je regardais si les codes étaient sortis ou des choses comme ça pour juste la dernière seconde dire un truc. Non, j'ai rien de plus. Eh ben non. C'est terminé. C'est pour ça. Merci beaucoup les gars. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tout le monde. De Paris à tous et à l'Everest. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1